Bonjour bienvenue aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière vous avez l'habitude de me voir seul là je suis accompagné par mon camarade Rémi bonjour Rémi bonjour Jérôme quoi ça va ça va très bien aujourd'hui merci aujourd'hui nous allons faire donc une recette de guacamole el guacamole donc une recette à base d'avocat et d'autres ingrédients que je vais vous montrer tout à l'heure et nous allons comparer cette recette maison guacamole del pebo avec la recette traditionnelle avec la petite poudre qu'on va mettre dans de l'avocat un truc on verra on testera on vous dira c'est parti alors Rémi pour faire cette recette parce que toi tu n'es pas mexicain mais tu connais quelqu'un dont l'oncle est habité au mexique c'est vrai c'est vrai je connais une personne comme ça alors dis nous tout qu'est ce qu'il nous faut pour faire cette recette alors il nous faut des avocats très bien une tomate une tomate un oignon rouge un oignon rouge un demi on va mettre un demi parce qu'après ça va être beaucoup je pense un citron vert un citron vert un lime et ne pas oublier la coriandre la coriandre donc j'ai découpé mon oignon rouge et ma tomate maintenant Rémi va nous découper les avocats Rémi l'avocat voilà dis donc quel bel avocat quel bel avocat donc maintenant Rémi je te fais travailler maintenant on va enlever la chair de l'avocat la mettre dans l'assiette donc on va écraser l'avocat on va lui en faire une purée mais avant tout un petit peu de citron vert pour pas qu'il s'oxyde vas-y Rémi non mais il est grand mort exactement allez donc maintenant je vais hacher mon herbe on ajoute et on va ajouter le reste donc à savoir des tomates les tomates des tomates concassées main et l'oignon rouge maintenant encore un petit peu de citron voilà maintenant on va réserver au frais et on va faire la deuxième recette avec la poudre donc maintenant on va faire le guacamole guacamole avec la préparation donc c'est de la poudre je vais vous montrer comment c'est dedans ce qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait avant ah bah non 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 c'est plus rapide mais à mon avis ça sera moins bon on goûtera tout à l'heure les amis on vous donnera notre avis alors en premier lieu pareil l'avocat on le voilà puis après ben on va l'écraser puis on va rajouter la poudre et puis voilà alors c'est sûr que c'est un gain de temps mais bon est-ce que c'est qualitatif et maintenant on écrase donc maintenant qu'il est écrasé on va rajouter la poudre un petit peu à convenance voilà on mélange et c'est fini on met au frais alors pour que ce soit équitable on va rajouter quelques gouttes de tabasco dans la préparation qu'on a fait parce qu'en fait dans la préparation en poudre il ya déjà des épices voilà on mélange et on va déguster alors Rémi par lequel veux tu commencer par celui qu'on a préparé il est beaucoup plus coloré que celui oui 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 il est moins fade il il appelle plus au voyage c'est parti pour la dégustation c'est parti mon kiki c'est frais c'est frais c'est très bon ça se mange tout seul ah mais ça pour l'apéritif un apéritif léger à plus ou moins mais bon ouais on vit qu'une fois donc je vais goûter aussi c'est vrai que c'est bon il me tarde de goûter le semi industriel parce que bon on a quand même fait l'avocat et tout ça c'est pas comme les trucs qu'on achète en pauvre ils ont déjà tout vraiment tout fait avec ma gip et là en dips alors pour et bien croyez moi si vous voulez il est plus fade celui ci est plus plus fruité plus plus frais comme tu disais rémi oui et puis il ya des vrais morceaux et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu alors si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activez la petite coche et on vous souhaite une bonne journée et à la vôtre à la vôtre alors aujourd'hui nous allons faire une recette mexicaine une recette à mexicanes le guacamole et le guacamole alors rémi aimes-tu le guacamole j'apprécie ça et encore mieux quand c'est toi qui va préparer et ben voilà alors nous allons faire un petit test guacamole maison la finesse du mexique alors nous allons faire un guacamole maison ou guacamole et maison del pueblo et ben oui dis donc un comment tu te rappelles demain j'allais